Cette année, j'ai fait un gros changement. J'ai changé de comptable et j'ai choisi Numbers. Et je voulais te les recommander si t'es comme moi, freelance ou solopreneur en société. En fait, j'ai eu besoin de plus de services. Par exemple, quelqu'un qui s'occupe de mes déclarations de TVA. J'avais besoin de plus de conseils aussi pour optimiser ma rémunération, pour créer une holding, des conseils auxquels je n'aurais pas forcément pensé toute seule. Et puis, j'aime beaucoup la proximité que j'ai avec eux. Je ne change pas d'interlocuteur à chaque fois, j'ai le même comptable qui me suit. Il connaît mon business, tout ça pour un super bon rapport qualité-prix. Donc, si t'as besoin d'un comptable, contacte-les de ma part et t'auras même un cadeau comme ils sont partenaires du board. Allez, c'est parti pour l'épisode. À quoi ressemblerait ton business si tu pouvais être épaulé par les meilleurs experts ? Avoir un board de rêve disponible 24h sur 24 pour t'aider, répondre à tes questions ? Je suis Flavie Prévost et ce board, je l'ai créé pour toi dans ce podcast. Tu es dirigeant, entrepreneur, freelance ou tu vas bientôt te lancer ? Ne reste pas tout seul dans ton coin, inspire-toi des conseils des meilleurs chaque jour par ici à mon micro. Et si tu l'oses, on te mettra au défi parce que nous, ce qu'on aime bien, c'est te faire progresser vite et bien. Alors, bienvenue à toi, bienvenue dans ton board et bon épisode. Alors, le Graal, le profil de super malteur, la petite médaille, la preuve sociale maximale, ce qui fait que ça sépare le bon grain de livret, que les clients se disent « Ah, j'ai trop envie de bosser avec Florent qui est super malteur ». Comment on fait pour obtenir ce sésame ? Alors, comment on fait pour être super malteur ? C'est assez simple. En fait, c'est basé déjà sur des points où on doit atteindre un certain nombre de points. Donc, 7500, 15000 et ensuite 30 000 pour Super Malteur 3. Et qu'est-ce que ça veut dire, Super Malteur ? C'est simplement que Malte te certifie que déjà, tu as eu un bon chiffre d'affaires, un bon volume de mission et surtout que tu es un freelance sur qui on peut compter au niveau de la qualité. Puisque si tu es Super Malteur, tu dois avoir une note minimale de 4,5 sur 5. Donc, si tu as des notes à 2 sur 5, ils ne vont pas te faire passer Super Malteur puisque le but, c'est, comme sur Google au niveau des annonces, avoir une bonne expérience sur la plateforme. Donc, avec des freelances avec qui tu, potentiellement, ça va bien se passer. Ok. Alors, est-ce que tu veux dire par là que ça a aussi… Enfin, je ne sais pas… Comment dire ? Ton client, tu lui fais comment ? Tu lui fais plusieurs petites factures, plusieurs petites missions pour obtenir ce… En gros, est-ce que tu as découpé des grosses offres en plus petites offres pour être Super Malteur ? Est-ce que ça a influencé aussi ta façon de faire du business ? Enfin, est-ce que tu peux nous emmener en voyage ? Moi, j'ai compris dans le premier épisode que tu as fait d'abord beaucoup de volume au début. Donc, ça, c'est important. Les recommandations aussi, comment tu les obtiens ? Qu'est-ce que tu fais pour les demander et tout ? Voilà, fais-nous un peu voyager dans ton quotidien de Super Malteur. Alors, pour être Super Malteur, il y a deux choses. Un, ça va être au niveau du chiffre d'affaires et après, au niveau des points que tu vas avoir. Maintenant, ce n'est plus tant au niveau du chiffre d'affaires puisque le point… Par exemple, si tu fais une mission à 1 000 euros, tu n'auras pas 1 000 points. Ça dépend un peu de la récurrence si c'est un client que tu as déjà eu, mais potentiellement, ça sera 600-700 points. Donc, ça ne veut plus forcément dire grand-chose, surtout que 1 000 euros, ce n'est pas 1 000 points. Et après, pour être Super Malteur, c'est vrai que ce qui peut être intéressant sur un client, après, il faut le faire intelligemment, mais si par exemple, il y a 5-6 missions avec le client sur 6 mois, c'est peut-être intéressant de découper ça en deux missions. Si on a par exemple un audit et une structuration, après, à voir en fonction du client et de l'offre. Mais moi, au début, c'est ce que j'ai fait. Si je faisais une mission audit et une structuration, je découpais, ça me faisait deux missions. Après, il ne faut pas le faire bêtement parce que sinon, ce n'est pas dans les valeurs de Malte. Mais ça, c'est ce que je faisais. Garder son client sur la récurrence, avoir des recommandations. Recommandations, c'est gratuit. On peut demander à 50 000 collègues de nous faire une recommandation, demander des avis aux clients. Ça, ça peut être aussi un... Ou pareil, je sais que moi, j'ai des clients. Ils me demandent des avis sur des produits qu'ils vendent. Ça ne me coûte rien de faire un avis sur leurs produits. Si j'ai déjà testé leurs produits, évidemment. Et eux, ils m'en font un sur mon profil. S'ils sont contents, en général, quand la mission se passe bien, ils le font avec plaisir. S'ils sont contents, en général, quand la mission se passe bien. S'ils sont contents, en général, quand la mission se passe bien. Ouais, alors ça, de toute façon, j'ai envie de vous renvoyer à une autre mini-série que j'ai enregistrée avec Émilie Houdou sur la preuve sociale, qui était trop bien, sur comment demander un avis client, quand aussi, parce qu'en fait, c'est mieux de le demander pas complètement à la fin de la mission, mais plutôt au moment où il y a la lune de miel et où vous commencez à apporter vraiment beaucoup de valeur aux clients. Et puis, je trouve que ça se fait de plus en plus. Regardez, moi, je vous gratte des avis tout le temps, si vous êtes sympas, pour me mettre des petites étoiles au bord pour faire connaître le podcast. Et puis, voilà, moi aussi, je donne des avis aux gens avec qui je bosse et avec qui ça se passe bien. Moi, je bosse avec plein de freelances aussi, donc c'est méga important parce que des fois, on ne sait pas trop ce que vous faites aussi, les freelances, parce que vous êtes un peu généralistes. Alors, on va voir les commentaires et comme ça, on voit un peu les problèmes que vous avez réussi à résoudre, qu'est-ce que vous avez fait pour les gens, dans quel domaine d'activité. Donc, c'est super intéressant. Écoute, trop bien. Donc, c'est vraiment en fait une carte au trésor, cette histoire de Super Malteur. Mais qui t'avait donné les points, machin ? C'est des trucs que vous cherchez entre geeks de Malte, comme un peu les geeks de l'algorithme LinkedIn qui se posent la question de savoir s'il faut liker, poster, reposter ? Ce qui est bien fait avec Malte, c'est le côté un peu gamification de la plateforme où quand tu commences à avoir des points, tu vois combien il t'en reste pour obtenir le badge. Et après, quand tu es un peu dans la compète, clairement, tu as envie de passer Super Malteur 1. Ça prend du temps. Deux aussi. Et c'est vrai que quand tu commences vraiment à être à temps plein sur Malte, à t'y prendre au jeu, tu as envie de passer les badges. Et surtout, je ne l'ai pas dit, mais Super Malteur 1, tu as x3 en visibilité, 2 x6 et 3 x10. Donc, en fait, clairement, c'est un game changer, sachant qu'il y a des clients qui ne passent que par des Super Malteurs pour être sûrs de la qualité. Donc, si tu n'es pas Super Malteur, quand il va filtrer au niveau de la barre de recherche, tu n'apparaîtra pas. Oui, mais c'est pour ça qu'on te voit partout, Florent, je me disais. Merci beaucoup pour ces petits tips. Alors, quel défi on pourrait donner à nos auditeurs qui se chauffent pour le statut Super Malteur ? Déjà, c'est de se poser la question sur combien de temps... Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à être Super Malteur ? C'est ça aussi. Et est-ce qu'il y a un intérêt aussi à être sur Malte pour eux ? Puisque s'ils veulent être Super Malteurs, il va falloir faire beaucoup de missions. et il faut un petit peu se faire un plan. Se dire, OK, là, j'ai trois clients. Ces trois clients, ça me rapporte à peu près 3 000 euros par mois. Je sais que potentiellement, dans six mois, dans sept mois, je vais être Super Malteur. Et ensuite, c'est se poser des questions de combien il m'en faut en plus, combien j'ai besoin de recommandations par mois. C'est un petit peu un calcul, un peu comme une recette. Qu'est-ce qu'il va falloir que je rassemble pour passer le Super Malteur ? Et puis après, c'est des plans. C'est se dire, OK, Super Malteur 2, ça va être 15 000, 30 000, etc. Et c'est comme ça. Moi, quand j'ai fait, je me suis dit, il faut quatre clients, quatre clients récurrents, avec des devis parfois qui augmentent, etc. Et après, honnêtement, ça va vite. Dès qu'on est dans le bain, c'est assez rapide. En gros, tu te fais un business plan et puis tu déroules un peu comme pour ton business classique. Trop bien. Et une petite question que je me posais, comme moi, je n'ai pas encore ce sésame. Ça fait quoi ? Ça fait comme un petit CRM Malte ou pas ? Ça te propose un peu des trucs pour gérer tes clients, les relancer, faire du repeat business ou bof ? Ça, justement, c'est une fonctionnalité qui pourrait être pas mal. La relance paiement, quand ils ont oublié qu'il fallait valider le devis, la relance, ça serait top. Comme un peu sur, je crois que c'est Shine qui fait ça ou non, ou Abby. Non, c'est Abby qui fait ça. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Et puis après, c'est vrai que c'est un petit CRM puisque tu as tous tes clients dans ta messagerie. Tu peux leur envoyer des devis hyper facilement. Et puis, c'est bien parce que tu vois un peu tout le process. Validation du devis, facturation, envoi du paiement. Donc ça, c'est vrai que c'est intéressant. Bon, mais écoute, trop bien. Merci de nous avoir fait partager un petit peu de ton quotidien de Super Malteur. On est trop contents. Et la dernière question que je vais te poser dans l'épisode 5, c'est qu'est-ce que finalement le fait de masteriser Malte, qu'est-ce que ça t'a fait changer aussi dans ton business ? Parce que si j'ai bien compris quand on a parlé ensemble, tu m'as raconté tout un tas de choses intéressantes sur la façon dont ça a fait rouler aussi ton offre, tes prix, ton business. Et ça, ça m'intéresse énormément dans la partie aussi scale du solopreneur. Et on va en parler dans le dernier épisode.